La deuxième île qui est devant nous, c'est Saint-Anne. Saint-Anne, comme il est là, il y a l'hôtel Beachcomber, qui s'accompagnent et accompagnent Mauritien. Beachcomber qui t'y a mené ici, c'est celle, par Francis Savy. Et en retour pour son involvement de Beachcomber et sa transaction pour établir Beachcomber, Francis Savy, t'y gré et kado, la resta, sa zil, cet an, pour éoupi, éoupi. Il va t'y payer sec oupi, il va t'y payer dix oupi, il va t'y payer sa oupi. Il va t'y montrer à nous, qui t'y peut payer, c'est un an, pour éoupi. C'est ça la bonne qualité de l'hôtel qui a passé dans sa dernière quinze ans. Depuis là, nous vivons dans le gouvernement qui est pays multi-parties. Il y a beaucoup de bonnes transactions en bas, dans toutes les familles, qui, nous, c'est-à-dire à nous mettre à l'écart dans sa bonne transaction, et nous ne pas tellement bénéficier. Là, il y a un compagnent arabe, qui tu peux prendre ça, saisir, pour développer, pour vivre une marina. Tu appelles l'IFC. L'IFC, tu mets des déposits initials dans sa transaction. Et puis, je t'y cancels l'agrément, les moyens mondiaux, qui peuvent passer des crises économiques. Et c'est ça aussi pour ne pas épargner. Et un pays arabe aussi pour ne pas épargner. Et avec sa bonne déposite, ce qu'il y a fait, nous voyons, Mr Xavier, établi ici dans plusieurs différents business, telle qu'il est là, féliciter Island Development, seulement nous voyons sept ans qu'il est gagné pour l'IFC pour qu'on fait un an avec. Moi, je crois que c'est mal, parce que bien nos pays et nos patrimoines ne devraient pas vendre avec personne pour l'IFC. Peut-être que le SPPF, est-ce que le SPPF nous, exactement ce qui est arrivé dans sa transaction, est-ce qu'il est.